Hello there, welcome ! Dans cette vidéo, je vais répondre à la question Est-ce qu'il est possible d'être bilingue en voyageant ? Est-ce qu'il est possible de manier le français l'anglais à même hauteur, à même niveau alors que l'on voyage ou après beaucoup de voyages ou alors après avoir vécu dans un pays anglophone ? Je vais y répondre tout de suite, mais avant que l'on élabore ce sujet-là tu peux cliquer et t'abonner à cette chaîne YouTube un peu plus bas pour recevoir ces vidéos chaque semaine pour améliorer ton anglais et tu peux bien sûr cliquer sur les liens dans la description pour pouvoir suivre une formation carré qui s'appelle J'ose parler anglais pour pouvoir t'abonner sur Facebook, me suivre sur Instagram, tout est en bas n'oublie pas que ça c'est vraiment important pour que tu puisses progresser chaque jour avec une pédagogie qui marche Alors, Derek, est-il possible d'être bilingue en voyageant ? On me pose souvent cette question et alors que c'est communément acquis dans la tête des français et que de toute façon pour apprendre l'anglais, il faut voyager, il faut vivre là-bas Oui, 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 c'est vrai Je ne contredirai jamais ce fait parce que c'est vrai Un des boosts les plus efficaces est d'aller dans un pays pour parler la langue Ça c'est sûr Cependant, il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps et c'est pas ton cas peut-être C'est pour ça que les vidéos YouTube là, ça va être la porte de derrière pour arriver au même état final que ceux qui partent un an en Australie, aux Etats-Unis ou en Inde ou je ne sais où en Pologne pour parler anglais Et je vais donner quelques idées que en fait, voyager ou vivre dans un pays où on parle anglais ou alors tu te mets à parler anglais C'est peut-être pas la meilleure option C'est peut-être pas la meilleure option, loin de là Loin de là Premièrement Tu, c'est fake Trop spécifique Trop précis Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand tu voyages, tu n'es confronté qu'à un certain type de vocabulaire Tu n'es confronté qu'à un certain type de lexique Tu n'es confronté qu'à un certain type de situations qui sont certes très bonnes, très intéressantes et très pratiques La vie de tous les jours, c'est génial Cependant, tu verras qu'il y a de nombreux domaines qu'après avoir voyagé un an ou deux ans ou trois ans dans un pays anglophone tu ne connaîtras absolument pas Absolument pas Exemple Alors, ça peut être utile ou pas, mais toutes les onomatopées Tous les bruits d'animaux Tous les bruits... Qu'est-ce que fait un ange ? Un angeur ? Un moteur Qu'est-ce que fait le craquelement d'un arbre ? Tous ces mots vocabulaires-là qui tous les enfants connaissent Tu ne connaîtras pas La différence, par exemple, entre Squeal, Squeak, Creek, Crack Tout ça, c'est des choses que beaucoup de personnes Alors qu'ils sont voyagés un an, ils se disent Bon, mince, je ne sais pas Par exemple, autre vocabulaire que tu ne connaîtras pas C'est tout le vocabulaire de la littérature Tout le vocabulaire littéraire Tout le vocabulaire que tu pourrais retrouver dans des livres Que tu pourrais acquérir autrement qu'en allant dans un pays Parce que quand tu es dans un pays, tu ne parles pas Donc forcément, le vocabulaire que tu vas acquérir va être utile, oui, mais peut-être trop spécifique Et tu ne pourras pas être entièrement bilingue en voyageant Deuxièmement, c'est un gros problème Avoid French-speaking people J'ai fait une interview récemment de Arnaud Qui est français et 100% bilingue 100% français, 100% bilingue Et il a dit quoi ? Il a dit que quand il est parti vivre à Bristol Donc il est ingénieur C'est sur la chaîne YouTube, son interview, tu regardes Arnaud, je suis avec lui sur la miniature YouTube Il a fait une chose, c'est qu'il n'a jamais été avec des Français Alors qu'il y en a de nombreux à Bristol Parce que je l'ai vécu là-bas aussi Il a dit éviter les Français Éviter les gens qui parlent français Éviter les gens qui veulent s'entraîner en français avec vous Quand vous voyagez Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez créer dans une... Vous allez rester dans une communauté de francophones Et vous allez faire un peu comme on voit à New York Little Italy, Chinatown En fait, c'est des gens qui restent entre eux Et qui ne développent pas leur anglais Et beaucoup de Français d'ailleurs Parce que moi, je l'ai vu aussi Qui, quand ils partent à l'étranger, restent entre eux Et n'apprennent pas la culture N'apprennent pas à comprendre pourquoi les gens font comme ils font Et pourquoi est-ce qu'ils ne... Pourquoi est-ce qu'ils mangent comme ça ? Pourquoi ils mangent à cette heure-là ? Pourquoi ils pensent comme ça ? Et résultat, ils restent entre eux Et leur anglais fait ça Une progression, bof quoi Alors que si tu envoies, évites les francophones lors d'un voyage Tu vas faire ça Obligatoire Donc, si tu voyages, si tu vis dans un pays Et tu restes qu'avec des francophones Non, 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 non Ça ne marchera pas Tu ne pourras pas être bilingue Et ça, c'est souvent une erreur commune Chez les francophones et français qui voyagent Dernièrement C'est pas sûr que tu deviennes bilingue en voyageant Ou si tu vis dans un pays Parce que tu peux être confronté Très régulièrement à un mauvais anglais Wrong English Je m'explique Si tu vas en Pologne Si tu vas en Suède En Finlande En Norvège Si tu vas en... Peu importe En Italie Oui, tu vas apprendre la langue du pays Oui, tu vas décider d'apprendre le polonais Le norvégien Le sud-oil Le finlandais On est d'accord Ça, c'est sûr Mais C'est très probable que De manière épisodique Voire régulière Tu te rabattes sur une langue L'anglais Parce que tu dis Ça me saoule J'arrive pas à trop d'y voculer En anglais Je peux me débrouiller Et résultat Tu vas commencer à parler en anglais Dans un pays Autre Que l'Angleterre Ou l'Ecosse Ou les Etats-Unis Bon, toute la liste des pays anglophones Et en fait Tu vas apprendre un mauvais anglais Si tu vas en Allemagne Et tu as essayé de ne pas parler allemand Tu vas parler en anglais Et qu'est-ce que tu vas faire ? Et bien Tu vas finir par avoir un anglais Parler par des natifs Et s'il n'est pas parlé par des natifs Sauf si c'est des profs Très carrés Et bien en fait Les gens font des erreurs Ils font beaucoup d'erreurs Et tu vas Prendre des mauvaises habitudes Et tu vas Pas être bilingue Et tu vas Avoir des problèmes Sur ton anglais Et ce sera très compliqué De développer un bon anglais Un bon accent Et Et D'avoir des Grammaires Une prononciation correcte Alors tu te dis Oui mais au moins je me débrouille Oui mais là on parle vraiment d'être bilingue C'est-à-dire quelqu'un qui veut Réussir à aller au bout De ses objectifs Quelqu'un qui est vraiment Allé loin avec l'anglais Et si tu veux Confronter un mauvais anglais C'est très compliqué De redresser la barre Après D'ailleurs même si tu vas Au Royaume-Uni Ou aux Etats-Unis Au Canada C'est très probable Que tu rencontres Beaucoup de personnes Qui vivent là-bas Qui ne sont pas anglophones De naissance Et bien c'est pareil Tu peux être confronté A un mauvais anglais Donc extrêmement important D'avoir un anglais Carré dès le début Et après tu peux voir Ce qui se fait différemment Et souvent en voyageant Si tu vas vers un mauvais endroit Tu peux être confronté A un anglais Qui n'est pas le meilleur Wrong English Ou fake English Une fois il y a un anglais Qui est totalement inventé Anyway Voici ce que j'ai à dire Sur ce thème Donc si tu veux On peut faire tout de suite le lien Tu peux cliquer un peu plus bas Ma formation J'ose parler anglais Elle est faite par moi Professionnel et natif Où je te donne Tout un suivi Pendant 3 mois Pour que tu puisses Enfin oser parler anglais Et ça t'aidera A reprendre sur de bonnes bases Et ça t'aidera enfin A avoir de bons vocabulaire A enfin être confrontable De plusieurs heures par jour Et avoir un vrai anglais Anyway J'espère que ça t'aide Laisse-moi en commentaire Les choses que tu n'es pas d'accord Mais c'est mieux ce que tu dirais Ou si justement tu es d'accord Tu vois ta raison Tu me laisses des commentaires Et je te répondrai un mot plus tard N'oublie pas de t'abonner Avoir d'autres idées Et n'oublie pas Qu'une langue Ça se parle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada